bonjour les maqueteux alors suite du g7107 d'icm là on a on dépasse en fait on atteint en fait la fin de la construction du véhicule et on va bientôt passer donc je pense que je ferai ça la semaine prochaine parce que la semaine qui va suivre va être un peu compliqué enfin compliqué non mais disons que j'aurais pas vraiment le temps de maqueter et puis pour ce que j'ai encore à finir sur la maquette ça va être plutôt prise de tête pour parler simple alors prise de tête on va commencer déjà par ça et puis après et vous allez comprendre en fait tout de suite pourquoi je dis prise de tête alors par contre ce que je vais faire c'est là j'ai commencé à passer en fait donc de l'alcool à 70 pour dégraisser les certaines parties de la maquette les pièces je les prends pas à pleine main et le pouce ça c'est fait voilà et d'autres doigts voir l'apprendre correctement bah oui mais si je craque mais je crois que mais j'aurais dû prendre l'autre gant je n'arrive pas à retrouver mes gants en fait j'avais j'ai pas pensé à en racheter hop et le troisième qui va donc alors on va commencer donc par la caisse alors je sais pas si vous allez voir avec la caisse en fait vous voyez vous voyez le fond de la caisse alors le zoom voilà il faut que je stabilise l'image le fond de la caisse voyez j'ai commencé à le travailler donc simplement en passant mon outil fétiche c'est vraiment l'outil que je préfère celui-ci donc qui permet en fait de graver de débavurer enfin c'est l'outil à tout faire à couper aussi et comment dire vous voyez avec les reflets donc en fait j'ai re gravé le bois tout simplement j'ai commencé à le faire sur les ridels j'ai pas encore fini franchement j'ai pas encore fini c'est assez long parce qu'il faut y aller vraiment minutieusement et puis surtout pas faire de bêtises d'ailleurs moi j'ai fait je l'ai fait la bêtise enfin la connerie c'est à dire c'est de coller les ridels tout en omettant complètement d'avoir à aggraver le bois bon bref on va passer ça se fait quand même ça puisque la preuve ça se fait quand même donc on va faire on va faire avec alors ensuite j'ai placé donc les chaînes en fin de ridel j'ai placé le crochet donc du du coffre alors je sais pas si vous allez le voir je vais essayer de stabiliser voilà pour que l'image ne soit pas floue donc j'ai refait complètement le crochet j'ai fait le coffre j'ai percé des trous j'ai percé des trous en fait sur les feux alors là vous n'allez pas les voir mais je sais pas si on va les voir ça va être un peu compliqué pour les voir mais bon bref les trous sont faits j'ai placé donc un morceau de plastique ici pour simuler en fait la prise j'ai percé aussi donc il va recevoir tout simplement en fait le son câble tout le reste du montage est parfait en fait il n'y a rien à rien à dire sauf de faire très très attention donc à la fragilité quand même de la déride l sinon pas de pas d'éléments majeurs là j'ai juste alors j'ai commencé à faire mon comment on mastic je vais juste mastiquer deux ou trois petites choses on va stabiliser l'image quand même voilà je vais mastiquer deux ou trois petites choses qui seront à cacher puis voilà la caisse sera finie donc ça c'est fait maintenant on va prendre les parties simples en premier donc les roues alors les roues les roues ici je sais pas si vous allez le voir mais je vais essayer de voilà ici je suis venu rajouter en fait simplement la valve du pneumatique de la chambre à air du pneu donc ça c'est sur la roue avant sur la roue arrière c'est pareil je suis venu rajouter donc la valve et sur la roue de secours je suis venu creuser en fait donc les trous d'écrou pour placer enfin pour visser en fait la roue sur son moyeu et qu'il viendra donc recevoir vraiment en quasiment toute fin de montage donc ces deux ces deux tiges de 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 maintien de vis donc qui viendront se placer hop je vais pousser là qui viendront donc se placer en fait sur son support ici euh qui sont ouais voilà qui viendront se placer son support je vais vous montrer plus en détail ensuite euh le fauteuil euh bon rien de particulier euh sauf que je l'ai gratté sur le pourtour euh je vais juste recoller un parce qu'il me plaît pas en fait hein le fauteuil là il franchement il me plaît pas hein je vais juste le reponcer un tout petit poil sur la banquette et venir coller vraiment un un fin fil de 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 d'étirer euh pour simuler en fait la couture euh du du coussin euh euh le moteur je crois que de toute façon il y avait rien de nouveau euh euh non il y avait rien de nouveau euh sauf que j'ai commencé à percer en fait euh euh non pas sur celui là non c'est pas sur celui là celui là j'avais dit que je le laissais comme ça puisqu'en fait euh celui-ci euh le coffre de de ce cheville ne sera pas euh ouvert le capot moteur je veux dire de ce cheville ne sera pas ouvert donc euh on laisse intact mais euh franchement là j'ai du mal avec la mise au point là euh euh quand tu veux pour la mise au point voilà on va le lever un peu plus haut voilà donc le moteur bon ben pour l'instant il reste en l'état euh euh pas besoin d'aller plus loin en fait pour l'instant c'est stand-by pour celui-là celui-là il y aura juste à attendre la mise en peinture euh les ailes préparation des ailes alors pour les ailes donc je suis venu percer en fait le trou donc sur l'angle euh sur l'angle euh quand tu veux voilà ici je suis venu percer le trou donc il va recevoir en fait le câble qui va partir donc euh du phare et glisser sous l'aile euh qui va glisser en fait sous l'aile et qui viendra donc se loger euh qui viendra se loger donc euh comment euh euh dans l'aile euh dans l'aile hein tout simplement du du capot moteur euh j'ai deux trous oui j'ai deux trous parce qu'en fait il y a deux câbles il y a deux passages de câbles donc voilà les deux ailes ça c'est fait euh bah maintenant on va passer donc au plus gros euh euh non euh la cabine alors la cabine alors lors du montage de la cabine euh je pensais avoir euh en fait un jour normal ici euh lorsque j'ai installé l'aile et euh jusque là pas de problème tout 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 s'installe tout son boîte superbe tout est impeccable sur le châssis c'est c'est impeccable et je fais de l'autre côté et là aux surprises je n'ai pas ah mince euh attendez je vais non je vais rien casser euh oui parce qu'il tient à peine euh ici en fait le joint est quasiment parfait il y a juste une petite regravure à faire et euh ben comme sur les photos en fait sur le vrai on a quelque chose de euh de 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 réaliste et euh dans ce cas là ici obligé de vous voyez hein la différence alors euh à l'écran automatiquement ça paraît gros comme ça mais en fait c'est ça représente même pas un demi millimètre et euh donc et ben il faut le combler alors là j'ai commencé à mastiquer donc là j'ai essayé en fait la dose de mastic acrylique euh à l'eau hein euh avec ça sa dilution à l'eau euh voir un petit peu comment il se comportait et puis euh euh sur surface plane et sur surface euh enfin surface creuse euh pour voir comment on peut le travailler hein tout simplement puisque là je vous ai dit hein je change de gamme de produit complet euh jusqu'au mastic donc on ben on va voir ça euh on verra ça demain euh puisque tout à l'heure je continuerai à faire ce mastic ici vous avez les deux fameux trous donc qui vont recevoir en fait les câbles hein des phares puisque les câbles des phares arrivent pile poil sur ces deux trous voilà donc euh montage du capot euh aucun souci aussi euh j'ai fait l'essai avec la calandre euh tout se monte impeccable je pense avec les doigts moi euh donc euh euh non il y a il y a vraiment aucun aucun souci euh de ce côté là euh qu'est-ce que je peux dire d'autre sur la cabine non bah non le montage est parfait euh voilà donc ça on pose ses vues euh ici je vais juste reprendre alors je vais vous montrer dans ce sens là pour qu'avec la lumière on puisse euh alors ici vous voyez vous avez un un petit rebord alors comme c'est le rebord de montage si vous voulez je trouvais ça disgracieux mais en fait quand on regarde euh 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 dans un cheville on s'aperçoit que ce rebord là euh euh est existant en fait et qu'il continue en fait qu'il se prolonge sur les bords et ben euh j'ai fait une découpe carte plastique et puis on va euh on va essayer de prolonger tout ça comme sur le vrai et euh on va rajouter ici en fait aussi euh là tout le long un morceau de carte plastique donc qui va simuler en fait la jointure en fait de la de la cabine donc enfin du haut de la cabine au bas de la cabine donc là de ce côté là pas grand chose à faire alors maintenant le plus costaud alors euh donc on commence par l'arrière alors les bumpers hein les pare-chocs donc ici je suis venu combler en fait avec le mastic poncer légèrement pour aplanir tout ça euh je sais pas si vous allez le voir comme ça je suis venu percer le petit trou en fait qui se situe ici voilà donc il va recevoir en fait le câble euh du phare et de l'autre côté bien sûr c'est la même chose d'accord ici voilà donc ça aucun problème petit problème technique alors quand on monte les marchepieds et que l'on pose la cabine ce marchepied là est euh entre un demi millimètre et un millimètre euh trop bas voilà mise au point quand tu veux hop voilà il est un demi millimètre trop bas alors vous voyez par rapport donc ici au haut de la du châssis donc ça c'est le côté donc euh gauche et lorsqu'on regarde du côté droit vous allez voir qu'il y a quand même une petite différence voilà voilà donc vous voyez euh euh c'est pas grand chose en fait la différence elle est euh elle est euh elle est minime mais il y a bien un décalage voilà donc à combler enfin à vérifier soit vous laissez en l'état soit euh 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 soit vous faites comme moi euh la rectification même si c'est un peu disgracieux de toute façon comme c'est sous la le marchepied très euh sous le marchepied sous la sous la cabine euh très honnêtement euh on voit pas euh on voit pas ça hein en fait on le regarde pas forcément hein ensuite euh euh après avoir regardé donc les les manuels techniques donc du 506 je suis venu faire le trou ici sur le côté ici euh à ce niveau là donc moi je le situais par là mais en fait il est plus par ici et où j'ai mis en fait le câble de batterie euh donc qui va être apparent euh puisqu'on a ce jour là en fait ici dans les marchepieds il faut savoir que vous avez deux types de marchepieds sur le sur le G506 donc soit plein soit euh évidé comme ici en fait donc euh à partir du moment où celui-ci en fait et puis ICM ne propose que celui-ci euh euh bah en fait on va euh euh on va montrer en fait ce câble là euh euh pour que ce soit en je dirais euh euh en vraisemblance hein euh tout 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 bonnement euh euh le pare-choc alors le pare-choc complètement retravaillé en carte plastique refait totalement en carte plastique euh hop quand tu veux voilà euh hop 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 voilà il est refait entièrement en carte plastique j'ai placé ses crochets euh euh je suis venu récupérer la euh le petit montant sur le sur le pare-choc alors attendez je vais essayer de attend je vais prendre la pièce comme ça voilà ici quand tu veux voilà euh vous voyez le le petit montant qui est sur le pare-choc voilà c'est au milieu là hein ici là où il y a mon doigt donc c'est ça que je suis venu récupérer sur le pare-choc que propose ICM et que j'ai replacé sur celui-ci ensuite pourquoi est-il gris comme ça alors euh je suis venu faire un mastic léger pour tester en fait le mastic et euh je vais proposer donc un pare-choc qui est quand même plus ou moins usé hein puisque la peinture on va faire une peinture relativement fatiguée vu que ce sera un modèle euh euh ouais d'amusement mais euh ouais si d'amusement simplement pour tester en fait le celui-ci avant d'attaquer donc celui de mini art et euh puis en même temps bah me fait lumiariser tout simplement avec euh le cheville hein euh dans ces phases euh dans ces différentes phases ses différents composants et puis euh puis voilà tout quoi donc euh aucun souci pour faire ce pare-choc euh si ce n'est que euh si il y a une petite chose quand même qui est à voir si on refait le pare-choc alors euh ici là juste ici en fait la 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 pièce plastique qui est là sous le sous le crochet euh en fait elle est affaissée euh alors que normalement elle devrait être droite euh comme ici euh j'essaie de redresser mais impossible hein donc euh ou alors il faut vraiment euh ou alors il faut casser carrément et euh dans ce cas là euh pas bon du tout quoi donc ce que je vais faire c'est simplement euh euh avec du mastic hein combler euh au fur et à mesure sous le crochet on va essayer de rattraper en fait ce niveau là et puis euh ben ça fera le job hein tout simplement pour ce véhicule euh 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 étant donné que même à la limite le laisser comme ça je sais pas j'en sais rien en fait euh le laisser comme ça pour euh euh pour montrer ben qu'il a vécu hein euh qu'il a fait son temps euh pourquoi pas donc euh je sais pas trop pour un moment euh je me dirige vers cette solution là euh à la limite pourquoi pas donc euh ça c'est fait euh le pot d'échappement j'en avais déjà parlé alors si j'ai percé aussi un trou donc euh alors j'essaie de rapprocher euh au maximum de façon à ce qu'on le voit mais euh il est pas évident à voir alors en fait le trou l'oeil il est là ici attendez hop juste à côté du boulon sous le sous le mètre cylindre il a euh d'ailleurs il faudrait que je je sache à quoi sert en fait ce mètre cylindre il a un bras qui euh en fait vient se relier sur les suspensions à l'avant et à l'arrière euh donc il reçoit bien aucun câble hein puisque sur les photos et sur les les vidéos du cheville euh en fait il est simple euh ce mètre cylindre donc là il faut que je je comprenne en fait le système mais bon voilà donc j'ai percé ce petit trou pourquoi parce que ici en fait euh que je n'ai pas encore fait tant que je n'ai pas fini en fait le pare choc et euh l'avant là je je ne le fais pas simplement pour éviter de de péter quoi que ce soit euh donc vous avez le câble en fait hein tout simplement du frein euh qui va venir euh qui va être visible et qui va venir donc se placer ici sur le châssis qui lui même donc passe derrière en fait hein et étant donné que c'est sous euh euh sous la caisse enfin sous le moteur c'est pas visible inutile de de continuer euh euh à prolonger euh voilà mais euh de ce côté-ci il est visible donc on le fait donc euh voilà pour le châssis c'est fini euh de ce côté euh ben pour ça en fait donc là c'est juste quelques petites finitions qui vont être à faire pardon c'est juste quelques finitions qui vont être à faire et euh à la troisième partie donc euh on attaquera donc la le le primer euh avant juste avant d'attaquer le primer euh je vous montrerai quand même la ce que j'ai comblé regravé donc euh je remontre pour euh ici le le la partie en fait euh cabine voilà donc ça et puis euh au niveau du pare-choc essayer de faire vivre ce pare-choc là mais euh quand même en essayant de combler un petit peu sous le sous le crochet euh parce que ce sera euh tout simplement visible euh si il y a autre chose aussi quand même alors ça c'est une technique hein que je que je fais euh maintenant euh en fonction de de votre niveau bien sûr vous pouvez le faire vous le faites ou pas euh 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 ouais ici voilà donc vous voyez hein en fait vous voyez la gravure que j'ai fait donc j'ai fait des traits euh aléatoirement en zigzag euh enfin euh sinusoïdal ouais euh euh ouais je crois que ça se dit euh donc euh pour simuler en fait le bois euh une fois que ça c'est fait je passe euh de la colle euh d'ailleurs j'ai flingué mon pinceau euh de ma colle ta merde j'ai pas fermé le pot j'ai en fait flingué le pinceau et ouais chose à ne pas faire euh j'aurais dû prendre un un pinceau de l'acétone et puis euh et puis le fer avec euh avec ce pinceau là euh donc pour combler en fait pour euh faire fondre en fait les scories qui se situent dans les euh dans les rainures et ensuite avec un comment avec un puty euh voilà l'acrylique en fait euh je vais venir en fait lisser un petit peu de relisser un peu le plancher euh de façon à amoindrir certaines gravures euh et avoir euh ce simulacre en fait de bois puisque là vous verrez sur la technique de peinture que je vais faire euh on va avoir en fait euh trois trois teintes euh majeures euh non la teinte majeure ça va être le vert bien sûr mais euh pour le bois ça va être donc le vert euh 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 le marron ? Donc euh euh j'espère vous j'espère que je vous sortirai quelque chose de beau et euh vous verrez en fait comment on travaille un bois usé en fait tout simplement au niveau d'une caisse, hein euh du cheville donc euh voilà les amis euh euh je vous dis à très bientot donc euh euh début de semaine prochaine je pense Au fin de semaine, là, peut-être, remarque, ça, tout va dépendre. Sur semaine prochaine, là, on verra en fonction de l'avancée du travail, des travaux qu'il y a à faire, à fignoler plus exactement. Donc, la caisse, l'intérieur de la cabine, le siège, la caisse de chargement, donc, du cheville, et ce fameux pare-choc. Et qui, pour moi, très honnêtement, est bien plus beau refait, en fait. Donc, voilà. L'autre était vraiment trop grossier, trop gros, trop épais, enfin, ça ne ressemblait à rien du tout. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine, et je vous dis à très, très bientôt. Ciao, ciao.